Musique E.C. Elvis contre Acernercho, GSL, Belchir, Beach, Winter, parenthèse, et la game se lance, paf, on attend le chargement de Nercho, le chargement qui se termine, et voilà, on entre dans la game, c'est magnifique, attention, la game est lancée, regardante, on sait deux joueurs, nous avons d'une part à gauche Elvis en blanc, héhé, ouais, pas en blanc, parce que vous savez que le rose dans Starcraft n'est pas cette couleur, si vous jouez dans beaucoup de parties personnalisées, donc en blanc, haha, il est en blanc, il est en blanc, il est en blanc, d'aller-t'aller, il est en blanc, en blanc ou couleur flair, mais sûrement pas en pink ou en rose, haha, et en bas à droite, on a, euh, E.C. Elvis, genre le truc, euh, bon, alors, un ZVZ entre ces deux joueurs, un ZVZ en BO1, c'est-à-dire que celui qui est éliminé, eh bien, repart les mains vides, parfaitement madame, les mains vides, oui, oui, non, non, oui, oui, bref, en tout cas, euh, les deux overlordes vont se croiser, enfin non, pas vraiment se croiser, mais du moins, ils vont avoir le même but, aller scouter la base de l'adversaire, regardez, est-ce qu'on peut voir les deux en même temps sur le même écran, oui, je crois que c'est possible, et voilà, pour la première fois, l'humanité va t'appeler, regardez, les deux overlordes sur le même écran, c'est absolument incroyable, voilà, pfff, quelle technicité, quelle, quelle ténacité, quelle, quelle trouvaille, 13 de pop, alors bon, assez un air chaud qui part favori dans ce match-up, même si Elvis est capable de grand-chose, est capable d'éliminer, je pense, n'importe qui dans une Game Credit Cup, je pense que vous le savez, si, évidemment, vous regardez cette, 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 qu'est-ce que c'est, encore des factures, non, euh, donc bien sûr, vous, euh, alors, quel est ton pronostic sur le match ? Bah écoutez, moi, mon pronostic, c'est Nertio vainqueur, mais, ce serait, franchement, honnêtement, ce serait vraiment pas surprenant qu'Elvis gagne non plus, euh, il a de la patate, Elvis, il en veut beaucoup, hein, on connaît Elvis pour, justement, un joueur qui en veut, qui, euh, ne lâche jamais, ne lâche jamais, et, franchement, est capable de sortir n'importe quel joueur, je le dis, je le redirais, à l'inverse de certains joueurs qui, voilà, aujourd'hui, ne sont plus capables de sortir n'importe qui, ici, on a un Elvis qui, lui, peut vraiment battre n'importe quel joueur européen, peut-être pas mondial, mais européen, je pense que, ça peut se, ça peut se dire, même un Stéphano, dans ZVZ, je pense qu'il peut l'accrocher, vous avez vu que Stéphano a perdu contre Sassé, à la, à la MLG, c'était une grosse surprise, hein, une grosse contre-performance de Stéphano, et une énorme performance de la part de, de, euh, de Sassé, donc, euh, donc, voilà, alors, Aster Nertio, avec son, euh, Spawning Pool, qui va sortir, donc, le BO1, ça veut dire, évidemment, que, le, euh, que le quoi, que le quoi, que le quoi, que l'adversaire est éliminé, alors, c'est marrant, parce que sur Youtube, j'ai mis une vidéo, récemment, où je disais, euh, quoi, 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 et après, je disais, quoi, 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 et il y a un mec qui a dit, Oh là, il dit Psycho Quack, c'est trop marrant, mais non, pas du tout, c'était une référence au Gobelin de Warcraft 3, j'étais un peu déçu que cette personne écrive ça, et, et beaucoup de commentaires, et beaucoup de pouces verts, comme on dit sur Internet, voilà, c'était, euh, c'était totalement raté, comme, euh, note de référence, Psycho Quack, c'était complètement, c'était, c'était, c'était nul, pas, pas, pas bien, pas bien, raté, et mauvais, Bah, alors, bon, 22 de pop pour Elvis, contre, 22 pour Nercio, et vous allez avoir, ici, la couveuse, qui va sortir, bon, très bien, voilà les 4 zerglings, bim, et on attaque dans la gueule, avec du petit sniping, la couveuse, ici, qui vient de sortir, le creep qui s'étend, les zerglings qui vont un peu plus vite, il y a un petit peu de zergling côté Nercio, Nercio qui aime bien, et bien, euh, rendre fou son adversaire avec quelques zerglings, côté Nercio, ça va en général assez vite, hein, on va dire, là, on est à 68 APM, On est cool, mais on va très vite monter dans la barre des 100, je pense, avec ces deux joueurs, notamment, avec ce ZVZ, qui, en général, dans le début de partie, est un match-up de, euh, de Mikro Hreftion, bon, alors, voyons voir, voyons voir, couveuse, 1000 points de vie sur 1500, donc, une avance énorme pour Elvis, mais il y a eu le spawning pool un peu plus tôt pour Nercio qui va choisir de, euh, qui va choisir de faire le speedling, mais sans banliness pour l'instant, alors que, voilà, il le lance à peine, alors que son adversaire, Elvis, lui, eh bien, l'a bientôt terminé, mais Nercio va se coûter, cette information Là, il voit le bailing nest de son adversaire, il est allé voir un peu ce qui se passait, essayer de tuer quelques zerglings, oh, attendez, Elvis n'a pas lancé son speedling, oh, alors, ça, c'est un oubli, ça, c'est un oubli, philosophy, euh, là, voilà, il faut le lancer maintenant, ah, là, ça arrive tardivement, parce que, cette amélioration, met beaucoup de temps à se construire, enfin, à se, à se finir, 110 Starcraft secondes, hmm, ah, là, 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 il pourrait y avoir, honnêtement, il y aurait pu avoir danger, hein, de la part de Nercio qui aurait pu faire quelque chose avec, Mais, je me demande si Nercio l'a pas vu en même temps que son adversaire a pris du retard, enfin, maintenant, il voit que le, je ne sais pas, il est en train de bouillir, n'est-ce pas, donc, il est en train d'améliorer, mais, bon, il a, il a quand même les bas de lignes de défense Qui, eux, ne bénéficient pas de l'amélioration de vitesse des zergling pose, sec, une pose sèche pour un homme qui dit sec, très bien, alors, que se passe-t-il ? C'est pas un oubli, c'est fait pour vite se défendre, que ce soit un oubli ou pas, en tout cas, il l'a fait vraiment tardivement, et ça pourrait, lui, coûter cher Alors, niveau drone, vous voyez qu'on est exactement au même point, et niveau troupe, quasiment au même point, avec un léger avantage de, euh, de Nercial, voilà Bon, il a quelques belles lignes de défense, c'est parfait, Nercio qui sait toujours de capturer, hein, du drone, comme il le fait assez souvent, il en a eu deux, il me semble Non, il n'en a eu qu'un, puisque l'autre, on voit des, des ailes un petit peu, un petit peu cramées, voilà Donc là, il fait faire le tour au Benling, il va essayer de choper ce drone, voilà qui est fait, il joue tout le temps, comme ça, Nercio, hein, face à des zergles Il teste un petit peu leur micro-gestion, leur mental aussi, hein, puisque perdre un, deux, voire trois drones sur une ligne, comme ça, ça peut très rapidement vous, vous énerver Par exemple, moi, j'aurais déjà quitté la moche, j'aurais dit GG, tout simplement, rires Donc, euh, donc voilà, bon, on a une deux, une ligne et demie de drone qui est faite dans cette base-là, on a combien ici ? On a une ligne moins un, bon, très bien, alors que, côté Nercio, là, on commence à avoir plus de drones, à mon avis, voilà Il en a profité pour droner comme un malade, alors vous voyez, il a envoyé quelques Benling dans la B2, quelques Benling dans la B1 en même temps Mais il y avait quelques Benling dans la B2, du coup, la défense a été assez logique et assez rapidement, en fait Et voilà, Elvis qui respire, qui a contre, qui a contre K, et n'importe quoi, qui a repoussé son adversaire Il a maintenant le speedling, donc c'est très bien, par contre, le problème, c'est ça, 35 contre seulement, enfin 34 seulement maintenant, je voulais dire Parce que c'est vrai que ça compte, ça compte la production, mais en fait, Nercio avait pas mal d'avance sur l'income Je pense que ça doit se voir, voilà, 1200 presque, contre 1000, à peine seulement maintenant pour Elvis Et cette différence d'income, à ce niveau-là, peut faire la différence déjà, à ce stade-là du jeu, c'est ce qu'on va voir Alors, voyons voir, Elvis à 44 de Bob, 46 pour Nercio, voyons voir Nous avons la Tour de Zalaga prise, puis des prises, de la part de Nercio Il a encore des Benling, regardez, oh, va-t-il arriver ? Oui, un Benling contre deux Erglings, c'est rentable, c'est rentable, très bien, très bien En tout cas, voyons voir, Nercio pour l'instant qui est devant, au niveau des pertes, et bien écoutez, là, on est sensiblement à l'équivalence, j'ai envie de dire Comme dirait les chimistes, mais en fait, on a 4 ouvriers tués côté Nercio qui font la différence Plus le fait qu'il avait droné un petit peu avant, même si là, vous voyez, il s'est fait rattraper Donc comme quoi, des fois, ça peut totalement s'inverser, bon, même si là, évidemment, Nercio, lui, est passé sur du cafard Qu'il en a un petit peu plus pour l'instant qui sont sortis, puisqu'il en a 9, alors que son adversaire va avoir ses premiers seulement maintenant Regardez, 10 roches, alors que de l'autre côté, il y en a que quelques-uns qui arrivent Alors là, ça c'était quoi ? C'était un banling ? Non, c'est un zergling qui a dû scouter, j'imagine, j'ai pas vu, parce que je regardais la prod Mais, voilà, l'attaque de Nercio qui arrive sous l'œil de Elvis, puisque je vous rappelle que ses gros Verlord sont là Pour voir un petit peu tout ce qui arrive, donc là, il doit contrer absolument cette attaque, il sait qu'elle va faire mal Il sait qu'il va devoir utiliser beaucoup dans ses larves Il y a le spinecrawler qui arrive pour, évidemment, aider toutes ses unités à arriver On va faire beaucoup de banling côté Nercio, Nercio qui va amener d'autres zerglings en renfort, puisque ce sont des renforts qui arrivent assez rapidement Parce que là, les cafards sont en train d'arriver, il ne faut pas perdre de temps sur la reprod de son adversaire Au niveau des roches, eh bien, on est à 12 contre 14, Elvis en a un petit peu plus, mais peut-être que Nercio aura un petit peu plus de zergling C'est ce que nous allons voir, oui, Nercio qui a un petit peu plus de zergling et un petit peu plus de banling Va-t-il tout envoyer sur les cafards ? C'est ce qu'on va voir Oh là là, ça a été complètement raté de la part de Nercio qui s'est fait tuer tous ses banlings par 2 ou 3 banlings de Elvis Ça a été tellement bien défendu de la part de Elvis, Nercio qui a fait n'importe quoi avec ses banlings et qui va le regretter maintenant Puisqu'il a dépensé beaucoup de ressources dans cette attaque et Elvis a contré, et il doit être bien content d'avoir contré ça Avec entre guillemets si peu, puisqu'il avait moins de armée que son adversaire j'imagine à la base de l'attaque Vous voyez, c'est ce que je vous disais, Elvis ici qui rebondit sur l'attaque de son adversaire Et qui va tout simplement passer en phase attaquante de cette game alors que Nercio lui va passer en défenseur Voilà, 2300 de pertes pour Nercio, 1700 pour Elvis, c'est 600 d'écart, c'est beaucoup 600 d'écart entre ces deux joueurs A 10 minutes de jeu avec seulement deux bases, alors au niveau income je sais pas combien on est 1300 contre 1200, voilà Elvis qui a repris le dessus, Elvis qui est totalement revenu dans cette partie Avec cet empalage de banlings de Nercio, c'est uniquement ces banlings qui ont fait la différence Parce qu'ils ont même pas pété dans les cafards, si encore ils avaient pu péter dans les cafards ça aurait fait une différence Mais là, non, ils ont juste pété dans les 2-3 banlings de Elvis et du coup c'était une catastrophe totale, monumentale et atroce Alors la couveuse qui va tomber, être annulée heureusement par Elvis, voilà qui est fait Elvis qui va revenir avec ces cafards, il a trop peur du jambonnage de Nercio ici avec toutes ses unités Il se dit c'est bon je suis bien pourquoi y aller, et là c'est dommage qu'il ait pas eu le temps de finir cette 3ème base Parce que ça lui aurait conféré un énorme avantage à l'heure où Nercio lui lance sa 3ème base Voilà, 92 pop pour Elvis, 94 pour Nercio qui est un petit peu revenu, 49 ouvrier contre 48 Au niveau des troupes il est également revenu un petit peu Nercio, donc là les joueurs sont revenus à peu près à égalité La différence va maintenant se faire peut-être dans les améliorations, c'est ce qu'on va voir On est à 0-0 côté Nercio, 0-0 côté Elvis, et c'est Elvis qui va avoir ses améliorations le premier Par contre il les aura pas tout de suite, sauf si Nercio décide de battre en retraite Alors pour qui vous êtes vous sur IRC, voyons voir, Nercio ou Elvis, donnez votre avis tout de suite au 3615 Zerator 3-0 le SMS, hors coup du SMS, bon voyons voir Alors on a ici 3 lignes, beaucoup de drone sur le minerai, ici seulement 2 lignes, c'est dommage Faudrait un petit peu prendre un petit groupe là pour l'envoyer sur les autres Alors vous êtes pour Elvis, Nercio, Nercial, ouais allez les Belges, tout ça, tout ça, Elvis of course Bon j'ai l'impression qu'il y a plus de Elvis quand même, j'ai l'impression qu'il y a plus de Elvis C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des joueurs francophones perfs par rapport à des joueurs comme Nercio Qui gagnent des millions de Gamecreds Cup, mais on l'aime bien Nercio, rappelez-vous La Gamecreds Cup précédente, où il y a eu effectivement du gros gros troll de Nercio, même jusqu'à là Jusqu'à là, finale, bon, alors 124 de pop pour Nercio, 130 Oui, que se passe-t-il, ça fait déjà 2 fois, man Pfff, Elvis qui est dégoûté Quand a clic, et oui il était en anglais Est-ce que tu joues le tournoi ou quoi ? Et oui il s'est mis en clavier anglais Donc effectivement il ne pouvait pas à clic je pense Mais en écrivant il a dû se rendre compte qu'il avait appuyé sur Maj Alt Parce que ça c'est le raccourci le plus intelligent de Windows Maj Alt, et ça passe votre clavier en anglais Pourquoi ? On ne sait pas Mais ils ont décidé ça, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué Histoire que dans les jeux où on fait Maj Alt on le fasse pas Mais non, ils ont préféré Alors ça lag, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag verte Ça lag verte, 149 de pop pour Elvis, 134 plus lag more Et oui il est vénère Mais bon, après le lag c'est pour tout le monde Ça c'est, bon Alors voyons voir si Elvis, alors Elvis là il est à 1 d'amélioration Nerdshow est à 0-0 Par contre, Nerdshow est dans la base de Elvis Bon il y a des belles lignes qui ont fait un petit peu le ménage C'est bien Et là Nerdshow va devoir contrer tout ça Oh il y a quelques belles lignes qui avancent Il essaie de se mettre bien au milieu des cafards Oh ça a été très bien joué de la part de Nerdshow On l'a vu tout à l'heure qu'il gérait mal ses belles lignes Mais là pour le coup il s'est bien rattrapé Attention parce qu'il ne s'est pas mis en Mineraltrix Du coup les drones ont mis un petit peu de temps à avancer Mais il a été obligé de les sortir pour faire un petit peu du tanking Et là il les fait revenir Il arrive à contrer la population de Elvis Elvis qui s'est donc un petit peu empalé dans l'armée de Nerdshow Mais bon en plus la différence aurait pu être faite avec les airlings Heureusement ça a été bien géré de la part de Elvis Joli ZVZ en tout cas Seulement qu'on puisse dire Bon il est toujours à une amélioration de moins Alors que Elvis lui est à 0-1 Effectivement mais au niveau des pertes Voyez on s'est rattrapé Et même Elvis est passé devant Au niveau des unités perdues Donc là on doit avoir Et bien voilà 99 unités tuées pour Elvis 58 pour Nerdshow Mais là dans ces 58 il y a plus de cafards Et c'est pour ça que les pertes ont été un petit peu rééquilibrées Entre les deux joueurs Voyons Linkom Il est devant pour Nerdshow A 100-150 de plus Bon il a moins d'amélioration Mais il a plus de cafards Est-ce que la supériorité numérique va vaincre ? On a bien l'impression Ici Elvis qui a pas assez de cafards Pour compenser avec son adversaire ici Ah et encore que Et encore que Honnêtement il en a pas tant de moins que ça Vous voyez puisque là On a une ligne en plus On a en gros une dizaine de cafards de plus Et encore que là maintenant c'est plus très vrai Donc bon Après il avait un meilleur arc de cercle Enfin une meilleure ligne de combat Donc c'est vrai que tout ça se joue Se joue pas que sur le nombre Ou les Ou les améliorations Alors Voyons voir Bon Nerdshow a quand même une base de plus Ça vous le voyez Mais il ne récolte pas encore dessus Donc enfin là je veux dire Il commence à peine Et regardez là La parfaite ligne qu'il est en train de faire En voyant les mouvements de son adversaire Ça c'est du Nerdshow tout craché Vous avez vu Si là Elvis avait avancé ici Ce serait retrouvé dans une énorme tenaille Je reviens pas quoi Ça c'est vraiment des moves Vous voyez qui font la différence dans les games Et ça honnêtement ça calme Quand vous avancez Et que vous voyez ça honnêtement c'est Enfin moi je trouve que c'est un truc qui calme Sans vouloir faire mon fanboy de Nerdshow là Mais on voit très peu de joueurs français faire ça par exemple Enfin je trouve Ou francophones Tiens déchange Ling Par contre ça ça m'étonne un petit peu Pour le coup vous voyez Ah il a voulu faire un hacklick Mais il l'a fait sur un de ses roaches Voilà il l'envoie un Il l'envoie deux Voilà Alors que pendant ce temps là Elvis 155 de pop Contre Nerdshow à 179 Il continue d'avancer en ligne Vous avez vu il fait exprès Et là il va croiser Elvis Et là forcément Ce positionnement Voilà il s'est mis en tenir position exprès Pour ne pas changer son positionnement Il veut garder ce positionnement parfait Alors que Elvis lui Mais dans une petite boule de cafard Donc voilà Alors 180 de pop pour Nerdshow 177 pour Elvis Qui continue d'avancer en ligne Il force son adversaire Elvis A ne pas avancer Enfin il l'empêche tout simplement d'avancer Et il continue Il continue Il continue Elvis n'a pour l'instant pas de solution Il est amélioré à 0-1 Alors que Nerdshow lui Va arriver à 0-1 seulement maintenant Mais à ce moment là Elvis sera en 0-2 Alors il est peut-être qu'il va attendre Ce 0-2 volontairement Donc là on est à 3 groupes Plus en gros 5-6 Et là de l'autre côté Ah oui il y a vraiment plus de cafards Côté Nerdshow Là on en a bien une vingtaine de plus quasiment Et là on va arriver à 0-2 En amélioration d'attaque pour Elvis Est-ce que ça va être Ce qui va sonner L'heure de l'attaque pour Elvis En tout cas Nerdshow lui avance Ah il a séparé un petit peu Ses groupes de cafards Attention Elvis à pas faire Trop de conneries dans le genre Là il a tout séparé Pour prendre en tenaille Nerdshow Oh c'est très risqué C'est très risqué Qu'est-ce que fait Elvis Mais ça peut marcher c'est vrai Voyons voir si ça va payer Pour l'instant Nerdshow est à 0-0 Et Elvis est à 0-2 Aïe 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 Qu'est-ce qu'il fait là Il perd trop de cafards Un petit peu gratuitement Du coup forcément Nerdshow en profite Regardez il revient sur les groupes Il essaie de faire des petits tirs Il sait qu'il a quelques avantages là-dessus Mais là regardez Elvis arrive par derrière Et là peut-être que Nerdshow Va flancher sur cette double attaque Puisque pour l'instant Regardez Nerdshow n'a toujours pas son amélioration Toujours pas Toujours pas Toujours pas Et là Elvis massacre Les cafards de Nerdshow Et ça y est Ils sont enfin à une amélioration d'écart Alors que tout à l'heure Ils étaient à 2 Et forcément regardez C'est Elvis Qui a gagné plus ou moins Cette bataille Regardez il y a moins de roche Pour Nerdshow Qui s'est fait totalement massacrer Brain par le move de Elvis Il a pas perdu trop de cafards Et du coup ça a plutôt bien marché C'est surtout aussi Les améliorations qui ont fait la différence C'est largement Les améliorations qui ont fait la différence Ici Pour vous donner une idée Voyez on a un cafard Un cafard qui tape à 20 Alors que de l'autre côté Côté Nerdshow Et bien ça tape qu'à 18 Et ça tape qu'à 16 Donc ça fait 4 dégâts En dégâts Ça fait vraiment beaucoup Sur 10 tirs Ça fait 40 de dégâts Voilà ça fait Ça fait presque un tiers de vie D'un roche Mais Nerdshow On était chez lui quand même Et il y a la reprod qui arrive Faut pas déconner Alors que la reprod de Elvis Elle est arrivée un petit peu au compte-cout Attention d'ailleurs A ses ready points Mais Ce genre de joueur ne fait pas Ce genre d'erreur Donc ça va Il est en train de la ramener Et Nerdshow qui n'avait pas le temps De gérer son minerai Du coup tous ces drones Qui étaient un petit peu inactifs Il est en train de les envoyer Sur sa troisième base Niveau income du coup Elvis là reprend un petit peu Du poil de la bête En attendant cette transition 1300 d'income Contre 500 bien sûr Avec un Elvis plus motivé que jamais Et plus en avance que jamais Dans les améliorations Puisqu'il est à 2-0 Alors je dis ça Mais côté Nerdshow On va arriver à 1-1 Ici Dans quelques secondes Voilà qui est fait 1-1 pour Nerdshow Et du coup on peut dire Que c'est à peu près équivalent Alors sauf si Nerdshow Arrive à faire cette Cette deuxième amélioration d'attaque Alors que Elvis N'en fait pas une autre On va bien voir Bon les deux joueurs Sont vraiment bons Là c'est ce qu'on voit Alors toujours pas de transition Sur fausse d'infestation Tout ça ils n'ont pas encore eu le temps Et pas encore eu les ressources Enfin la fenêtre de ressources Nécessaire pour le faire En tout cas ce qui est Ce qui est vraiment intéressant de voir C'est que Elvis et Nerdshow Ont presque le contrôle total Sur leurs adversaires Ils voient tous leurs mouvements Et ça ne leur empêche pas Voilà de faire des erreurs Dans les prises de bataille Alors attention Elvis Dans cette base Ah là là ça c'est tellement bien joué S'il arrive à cancel cette base Et ça va être fait Il l'a même pas Ah là 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 Je n'ai vraiment pas envie De jouer aujourd'hui en gros Je n'ai pas le mood Lui dit Nerdshow Et qu'il quitte cette partie Il s'est fait totalement brain Il a perdu sage Ça l'a complètement démotivé Alors après je trouve ça un petit peu Un petit peu malhonnête De dire ouais Vas-y je le sens pas Je quitte Ça fait un Moi j'aime pas trop les joueurs Qui félicitent pas leur adversaire Il a même pas dit GG quoi Faut bien comprendre que là Nerdshow s'est dit vraiment Bon j'ai joué comme une braille J'ai perdu contre un mec nul C'est pas grave je me casse Et ça c'est un peu Bon c'est pas très manœur Je trouve Je trouve Mais bon après c'est Nerdshow On le connait Il est pas là pour être poli Voilà